Après un DUT en réseau et télécommunication, je me suis orientée sur une école d'ingénieurs en cyberdéfense, donc à l'NCBS, sur le campus de Vannes. Je suis actuellement en troisième année à l'NCBS, donc en spécialité cyberdéfense. J'ai choisi de m'orienter en réseau et télécommunication parce que c'est un domaine qu'on retrouve partout autour de nous, que ce soit dans une sphère privée ou dans le monde des entreprises. On en est entièrement dépendant pour communiquer ou même pour produire. J'aime bien comprendre comment fonctionnent les choses et le fait d'avoir ce domaine partout autour de moi, je me suis demandé comment ça fonctionnait. Dans notre monde actuel, la sécurité, on va la retrouver dans beaucoup de domaines, donc le domaine médical, les services de l'État, bientôt les voitures autonomes. Lorsque j'étais en première année, j'ai entendu parler par d'autres étudiants de l'NCBS et de la spécialité cyberdéfense. Ça m'a interpellée et je me suis renseignée un petit peu sur des choses assez basiques, où était l'école, ce qu'elle proposait, en quoi consistaient les enseignements de cette spécialité. J'ai regardé un peu ce que proposaient d'autres écoles dans la même spécialisation, donc causer sécurité. J'ai trouvé que c'était des formations qui étaient un peu moins complètes parce que souvent c'était des spécialisations au cours de la troisième année, donc sur six mois, parfois moins. Et comme c'est un domaine assez vaste, je trouvais ça dommage de se restreindre à seulement six mois sur trois ans. Au niveau de la spécialité enseignée à l'NCBS, j'ai trouvé ça intéressant d'intégrer de la géopolitique, de la gestion de crise, des séminaires de facteurs humains qui permettent justement d'avoir un aspect complet au niveau de la cybersécurité qui n'est pas uniquement technique. La spécialité cyberdéfense, c'est une spécialité en alternance, donc la partie enseignement en cours s'effectue sur le campus de Vannes et la partie en entreprise peut s'effectuer un peu partout en France. Moi, par exemple, je travaille à côté de Rennes pour Orange. Je suis analyste risque-sécurité. J'ai aussi eu l'opportunité de passer quelques mois au socle d'Orange. En première et deuxième année, le rythme d'alternance est identique, donc c'est à peu près un mois en entreprise et un mois à l'école. L'été se passe évidemment à l'entreprise. Et en troisième année, on fait six mois à l'école, six mois à l'entreprise, puisque en troisième année, on doit réaliser un projet de fin d'études, donc il y a besoin de temps pour le faire et c'est plus facile de le faire en il y a six mois contigus. Dans le cadre de notre alternance, on a un suivi, on a un référent à l'école et aussi un maître d'apprentissage en entreprise. Après un diplôme d'ingénieur en cyberdéfense, il y a beaucoup de débouchés. Il y a de nombreux métiers qui peuvent être envisagés, comme par exemple RSSI, architecte sécurité, faire de l'administration dans la sécurité également, faire des audits ou des pen tests, par exemple. C'est un domaine assez large et il y a beaucoup de métiers, de domaines dans lesquels on peut choisir de poursuivre après en entreprise. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le domaine de la threat intelligence qu'on a abordé récemment en cours, donc je pense que je vais voir un peu ce qu'il est possible de faire dans ce domaine-là comme métier après mon diplôme.